bonsoir bonsoir people du battle a cappella challenge alors j'ai été modestement sollicité pour donner mon avis par ce qui nous a été gratifié par l'efsa légendaire et xface déjà je tenais à vous féliciter vous encourager pour la suite hier vous nous avez offert quelque chose de plutôt respectable et honorable et vous dire que je n'ai pas la prétention d'être meilleur que vous si vous êtes là c'est que vous excellez sûrement dans l'art du freestyle et du battle donc on nous a proposé trois critères pour pouvoir vous départager il s'agit entre autres de la performance du flow de la technique la punchline et l'écriture en ce qui concerne la punchline et l'écriture faut avouer que des deux côtés on a été plutôt bien servi du côté de l'efsa on a eu quand même des trucs assez subtils des trucs qu'on aime bien et tout et là je fais référence à je pense à la peinture je vais tailler ma petite rose et tu m'auras l'affaire de lâche c'était plutôt pas mal c'était plutôt subtil mais comme on dit dans le battle celui qui suscite plus le rire du public a presque gagné déjà et ça il faut reconnaître que enfin xface il a il a su passer il a su placer les bonnes vannes la référence avec bac attaque allez laisse les scènes de bac attaque tranquille on ne suce pas les grands-mères la ring bien placé de djob et tout etc mais tu ne seras jamais plus célèbre que djob de vong de dingue c'est plutôt hilarant donc rien que pour ça rien que pour ça je vais tirer mon vote en termes de punchline du côté de xface ce qui concerne le flow la technique par contre j'ai été déçu du côté dix face parce que j'ai plus écouté du jazzy basque de xface donc rien que pour ça c'est un gros handicap c'est vraiment un gros handicap c'est c'est pour ceux qui connaissent le rap contender dès que vous écoutez deux mesures de xface c'est totalement du jazzy basse et d'ailleurs ironiquement l'efsa a fait référence à ça au début de sa prestation c'est qui pour moi je pense est quand même assez fort donc flow technique je tire mon vote l'efsa performance un peu la même chose je vais tirer mon vote du côté de l'efsa je l'ai trouvé à l'aise beaucoup plus d'assurance préparé il savait ce qu'il voulait en face il y avait des cassures et ça c'est littéralement dangereux dans un battle parce que si tu en face à quelqu'un qui débite qui débite si tu passes tant à faire des cassures pour essayer de recadrer de rechercher tout et c'est à limite bro c'est dangereux donc performance l'efsa légendaire j'emmène tout à un match nul à 50% 50% voilà on let's on on Sous-titrage ST' 501